Allah, élevé soit-il, a donné la prédominance à certains mois par rapport à d'autres. Allah dit, « Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit, car le choix ne leur revient pas. » Et parmi les mois qu'Allah a fait prédominer, nous avons le mois de Dhul-Qa'dah, et c'est le onzième mois de l'année égérienne. Il fut appelé ainsi car les Arabes se sont abstenus de combattre durant ce mois par vénération pour celui-ci et afin de se préparer au pèlerinage pendant le mois suivant de Dhul-Hijjah. Et parmi ces particularités, il y a le fait qu'il marque le début des mois sacrés, pour lesquels Allah a dit, « Pour Allah, et tel qu'il fut prescrit dans son livre le jour où il créa les cieux et la terre, les mois sont au nombre de douze, dont quatre sont sacrés. Telle est la religion droite, ne soyez donc pas injustes envers vous-mêmes pendant ces mois. » Et les Arabes rendaient ces mois sacrés pour la sécurité des gens lors de leur cheminement vers le pèlerinage. Puis l'Islam est venu et a ajouté à leur sacralité et à l'interdiction de débuter le combat en ces mois, ainsi que l'interdiction de l'injustice par vénération de ces mois sacrés, de même que la gravité d'y commettre des péchés, bien que l'injustice soit interdite durant les autres mois également. Et parmi les particularités, il y a le fait qu'il fasse partie des mois de sacralisation du pèlerinage durant lesquels on peut formuler son intention de pèlerinage. Allah a dit « Le pèlerinage se fait pendant des mois bien connus. Que celui qui entreprend de le faire sache ceci, point de rapport sexuel, point de débauche, point de dispute pendant le hajj. » Et parmi ces particularités, il y a que le prophète, paie et bénédiction d'Allah sur lui, a pratiqué quatre petits pèlerinages durant ce mois. Selon Annes, qu'Allah l'agrée, le prophète, paie et bénédiction d'Allah sur lui, a réalisé quatre umra toutes durant le mois de Dhul-Qa'dah, sauf celles qu'il réalisa avec son hajj. L'imam al-Nawiyy a dit « Le prophète, paie et bénédiction d'Allah sur lui, a réalisé cette umra durant le mois de Dhul-Qa'dah par rapport au mérite de ce mois et pour se différencier de la période anti-islamique en cela, car il considérait à l'époque la umra durant les mois sacrés comme étant la plus grande des turpitudes.